Bienvenue à la ferme. Voyez-vous cette maison au milieu des champs? C'est une ferme. Un agriculteur habite là, avec sa femme et ses enfants. Les tracteurs partent d'ici pour aller élaborer les champs. Et c'est ici que les vaches reviennent, le soir, pour s'endormir à l'abri. Mais savez-vous exactement ce qui se passe dans une ferme? Qui habite dans cette maison? L'agriculteur et sa femme vivent ici avec leurs enfants. Il est 6 heures du matin. Le jour se lève à peine. L'agriculteur et sa femme sont déjà réveillés. Elle prend son petit-déjeuner. Il est déjà parti surveiller les vaches. Une grande journée les attend. À quoi servent tous les bâtiments? Il y a la maison des agriculteurs, les abris des animaux et les hangars pour ranger les machines agricoles. Pourquoi y a-t-il de grandes tours et à quoi ça sert? Les silos sont des réserves où l'on stockait les récoltes ou les végétaux destinés à nourrir le bétail. Les vaches dorment couchées dans la paille tous les jours. L'agriculteur dépose une couche de paille propre sur la paille sale. Celle-ci servira de fumier. Qu'il y a-t-il dans ce grand hangar? Ce hangar abrite les réserves de paille et de foin. La paille, c'est des tiges de blé séchées. Elle tient chaud aux bêtes. Le foin, c'est de l'herbe séchée qui sert à nourrir les animaux. Dans le hangar, on trouve aussi deux tracteurs et des outils pour labourer les champs. Quel est ce bâtiment? Ce bâtiment s'appelle le local à traite. C'est ici que l'on tire le lait des vaches. Les petites pompes à lait sont prêtes à servir. Au fond de la salle, tu peux voir le grand réservoir pour le lait. Autour des bâtiments de la ferme, il y a les tracteurs qui sillonnent les champs. Pour éviter que les animaux s'échappent, les prés sont entourés d'œillies ou de clôtures électriques. L'ail sépare les champs et protège les cultures du vent. Les arbres qui donneront des fruits poussent dans le verger. Dans le champ, la terre est cultivée. Des plantes y grandissent. Les vaches broutent dans le pré. Elles se reposent à l'ombre, boivent à l'abreuvoir. Les brebis et les béliers changent souvent de pré. Il leur faut beaucoup d'herbe. Le fermier écoute régulièrement la météo. Au printemps, il craint le gel. En été, il espère qu'un orage n'abîmera pas les champs de blé. L'herbe fauchée et séchée deviendra du foin. S'il essaye de franchir la clôture, le taureau recevra une décharge électrique. Que fait l'agriculteur toute la journée? Il nourrit les animaux, les soigne, les emmène au pré. Il s'occupe des champs, entretient les machines, veille aux réserves de paille. Il vend aussi ses produits sur les marchés ou à des grandes surfaces. Alors, y a-t-il beaucoup de personnes qui travaillent à la ferme? Il existe de petites fermes familiales et d'autres plus grandes. Les agriculteurs se font alors aider. Y a-t-il des fermes sans animaux? Oui! Aujourd'hui, beaucoup de fermes se spécialisent dans une seule activité. Certaines dans l'élevage, d'autres dans les cultures de céréales, de fruits, de légumes ou même de fleurs. Comment devient-on agriculteur? Beaucoup d'agriculteurs reprennent la ferme de leurs parents. Il existe aussi des lycées agricoles où l'on apprend ce métier. Arrêtez de��� völlig reminiscent t Baby. Il existe aussi des premières. Il existe aussi des transportes mais d'unаемся". Sous-titrage FR ?